Le Prophète Il faut que tous les membres des ablutions soient lavés correctement Et l'exemple qu'il donne des talons est applicable bien sûr pour le reste des membres C'est pour ça qu'il faut être vigilant de ne pas laisser des endroits secs dans les ablutions Donc quelles sont les parties obligatoires à laver, les membres obligatoires à laver ? C'est précisé dans le verset du Coran Donc lorsque vous apprêtez à prier, lavez vos visages, vos mains jusqu'au coude, la tête et les pieds Alors si on veut mettre en pratique ce hadith du Prophète Sur un sujet bien précis, c'est au niveau des mains Une fois que nous avons lavé notre visage Et que nous arrivons à la partie des mains Est-ce qu'on doit commencer à partir du poignet ? Ou bien on doit reprendre depuis le début C'est-à-dire des doigts jusqu'au coude ? Et donc le mot yad en arabe comprend également toute cette partie Donc pour certains le yad ça sera jusqu'au poignet D'autres jusqu'au coude et d'autres jusqu'à l'épaule Mais les hadiths du Prophète, la pratique du Prophète Nous montrent que la partie à laver dans les ablutions après le visage Comprend également les doigts Et donc il ne faut pas se contenter uniquement du coude C'est-à-dire à partir du poignet jusqu'au coude Donc il faut reprendre le lavage des mains Pour effectuer les ablutions conformes à ce que le Prophète A.S. nous a enseigné Et ça c'est l'avis de la majorité des savants Walhamdulillahi Rabbil Alameen